Ce n'est pas tout le monde qui vit de la violence conjugale, heureusement, mais on peut en être témoin. Des fois, on se demande comment réagir face à la situation. Je suis avec Cynthia Gérard, psychoéducatrice et médiatrice familiale. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Alors, on est témoin de choses, on entend dans la famille, dans les amis. On ne sait pas trop comment jongler avec ça. Comment on gère la violence conjugale? En fait, c'est que, premièrement, si une personne de votre entourage est victime de la violence conjugale, sachez que ce n'est pas facile de s'en sortir. Parfois, la famille, l'entourage, les amis vont dire « oui, mais là, c'est flagrant. » Elle a juste à le quitter. Il y a juste à partir. Là, je vais parler beaucoup en féminin parce que la réalité, c'est encore celle-là. Là, ça demeure en fait que les femmes sont plus victimes de la violence conjugale que les hommes. Fait que je vais garder ce discours-là. Mais je suis très consciente que, oui, des hommes vivent aussi de la violence conjugale. Oui, parce que des fois, elle peut être psychologique, plus subtile, des choses comme ça. Absolument. En fait, la violence physique, elle est plutôt rare. En fait, on est vraiment dans la pointe de l'iceberg, si on veut. La violence psychologique, verbale, c'est la violence qui est la plus présente. Et laquelle prend énormément, énormément de place dans les dernières années? Vas-y, je t'écoute. La violence technologique. Ah, OK. Se faire géolocaliser sans son consentement. Se faire harceler par plein, plein de messages. Exiger des réponses. C'est pour ça que… Exiger d'avoir le mot de passe du téléphone pour observer dessus. Oui, exactement. Oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu ne me donnes pas ton mot de passe, c'est sûr que c'est parce que tu me caches quelque chose. Dans le fond, l'objectif d'une personne qui a des comportements violents, c'est d'amener du brouillard, en fait, dans la pensée de sa victime. Pour faire en sorte que ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle dit, dans le fond, probablement que ce n'est pas vrai. Ça fait que je viens tout mélanger et je perds toutes mes moignées. Puis c'est là que l'emprise va s'installer. Et c'est là que nous, on peut trouver ça évident de dire « elle a juste à le quitter », mais cette personne-là est dans le brouillard parce que ce brouillard-là a été travaillé par la… Depuis des années, c'est ça. En fait, habituellement, c'est assez rare que la violence conjugale, ça commence par de la violence physique. Ça va s'installer beaucoup plus pernicieusement. Ça va s'installer tranquillement, pas vite. Et la violence conjugale, ce n'est pas juste entre conjoints. Quand on a des enfants, nos enfants sont exposés à cette violence-là et donc, ils en sont aussi victimes. Donc, ce n'est pas vrai que « ah, mais c'était juste à moi que ça arrivait ». Quand des fois, les victimes, dans le fond, si je reviens à mon entourage, que tu es en train de faire une discussion avec ta meilleure amie, puis qu'elle va dire « ah, mais les enfants, ils ne s'en rendent pas compte ». Ce n'est pas vrai que les enfants ne s'en rendent pas compte. Oui, je m'assure qu'ils ne savent pas. Non, c'est ça. Mais la tension, ils la ressentent, en fait, les enfants. Ils le savent. Quand papa rentre à la maison, là, soudainement, il y a une tension qui s'installe. Ce n'est pas pareil. Donc, ou quand ils sont couchés, ils vont entendre des choses, en fait, justement. Donc, ça fait que les enfants sont tôt aussi, en fait. Donc, des fois, ça peut être un vecteur pour que la personne qui est victime puisse parfois, en fait, arriver à aller chercher de l'aide. Oui, en disant « si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants, peut-être, tu sais, pour… » Oui. Là, en fait, la manière dont on avait abordé ça, c'est sûr et certain que plus… Tu sais, il faut se dire, en fait, que la personne victime, là, dans le fond, elle n'a déjà plus aucune estime d'elle-même. OK. Fait que si ton approche, c'est d'essayer de la culpabiliser pour qu'elle prenne conscience de quelque chose, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça va faire en plus, c'est qu'elle va s'éloigner de toi. Elle va s'isoler de plus en plus parce qu'elle se dit « mon entourage, ils ne me comprennent pas et ils me jugent. » OK. Donc, ça peut être, en fait, des questions ouvertes, tu sais. As-tu déjà remarqué, tu sais, si le petit, tu sais, des fois, il voyait, tu sais, que quand il était couché, c'était-tu déjà arrivé, tu sais, des fois, qu'il y avait des chicanes? Non, bien oui, tu sais. Mais ton coco, probablement, des fois, peut-être qu'il s'en rendait peut-être compte quand tu en penses, tu sais. Puis le final, c'est pas, je veux pas la convaincre, en fait, c'est ça l'affaire, tu sais. Ils sont déjà, en fait, au même temps que quand tu sortes en, puis qu'ils sont en, mettons, en ressource d'hébergement, je veux pas leur dire quoi faire. Dans la victime, dans leur relation, bien, il n'y en avait pas de liberté d'action. Ils se faisaient toujours dire quoi faire. Exact. Fait que si moi, comme amie ou comme proche, comme parent, je te dis encore quoi faire, puis que dans une ressource d'hébergement, je te dis quoi faire, bien, habituellement, dans les ressources d'hébergement, on n'est pas là. Là, on va vraiment accompagner la victime pour aller reprendre son pouvoir, puis être dans l'empowerment. Mais ça donne un bon exemple. Mais c'est ça, là. Non, exactement. Donc, fait que je veux pas te dire quoi faire. Je veux te proposer des options. Et comme entourage, je dois, malheureusement, accepter aussi le choix. OK. Donc, c'est sûr que s'il y a vraiment, des fois, il va arriver des situations où est-ce qu'on n'a pas le choix de soit signaler à la protection de la jeunesse, par exemple, pour protéger les enfants. C'est un devoir qui est de citoyen. Mais des fois, c'est dans des façons, en fait, d'amener les choses. Si, mettons, dans un barbecue, puis que je vois qu'il y a une chicane, en fait, entre les deux, des fois, les gens, ils vont se dire « Ah, c'est une chicane de couple. On va rire. On va trouver ça drôle. » Et mettons que je te prends un exemple, mais tu es dans le barbecue, puis tu me fais une insulte, puis que je ris, tu sais, pour faire comme si je trouvais ça drôle. Puis là, les gens pensent que c'est correct. Parce que, dans le fond, on ne le sait pas. Tu sais, des fois, en fait, l'affaire, c'est qu'en public, la réalisation conjugale n'apparaît pas. Dans le fond, habituellement, c'est dans le foyer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, après coup, il n'y a rien qui t'empêche d'aller voir cette personne-là en individuel, puis d'aller vérifier comment elle va. OK. « Hé, tantôt, ton chum, il t'a comme lancé une blague. » Est-ce qu'on peut dire « Moi, j'ai trouvé ça ordinaire. » Voilà. « Moi, je ne l'aurais pas pris. » Voilà. Moi, je ne me suis comme pas sentie bien pour toi. Je voulais comme voir comment toi, tu te sentais. OK. « Hé! » Des fois, là, la personne, ça va faire « Hé, je n'avais pas pensé ça, parce que moi, c'est tout le temps ça qui se passe, puis il n'y a jamais personne. » Oui, pour moi, c'est la normalité. Oui, puis c'est tout le monde rire. « Moi, je ne laisserais pas faire ça. Moi, je ne vivrais pas là-dedans. » « Ah, ouais, toi, OK. » Donc, ce n'est pas normal. Je ne veux pas nécessairement aller dans « Moi, je ne vivrais pas là-dedans. » Mais plus l'émotion. Moi, ça me fait de la peine. Ça fait que c'est spécial, parce qu'au final, c'est dans la subtilité qu'on veut intervenir. On ne veut pas trop prendre sa place. J'imagine que, si je conclue avec un « faire sentir à la personne qu'on est présent, puis que peu importe ce qu'elle choisit, on va être un soutien. » « Offrir du logement, de garder les enfants le temps que la personne règle des trucs. » Oui, ça peut être ça aussi, tout à fait exactement. Mais de comprendre que ça prend du temps, en fait, d'arriver à sortir d'une emprise, en fait, d'une violence conjugale. Des fois, il y a des victimes qui veulent quitter, mais qui n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas facile. La pandémie nous l'a bien montré. Ce n'est pas toujours évident, en fait, d'arriver à s'en aller. Donc, ça prend du temps, donc il ne faut pas juger ça. Puis, est-ce qu'on peut consulter en tant que personne témoin pour aller chercher de l'aide? Absolument. SOS, violence conjugale, en tout temps, pour tout genre, autant les hommes, les femmes, autant pour les victimes que pour les gens qui ont des comportements violents, que les témoins. « J'ai été victime de telle affaire sur la rue, je ne savais pas quoi faire. » Oui, ils vont vous conseiller, en fait. Et ils vont pouvoir aussi, des fois, vous donner des bonnes ressources en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Génial, bien merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada